Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Murad Bouzidi et Racecar. Automoto sur RTCI. Automoto sur RTCI. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Automoto sur RTCI. J'aime bien, toi tu prononces avec moi derrière, Chris Carby. Bonjour, bonjour Murad. Ok, alors Tarak Delisi, aux commandes. Tarak Superman, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite, René Benmal, à la coordination. La pauvre, depuis 9h30, elle répond à vos appels, parce qu'on a deux jeux aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis, Sofiane Benjima, au web. Chris Carby, salut. Salut Murad, bonjour. Donc, notre ami Amen Allah, il est encore à Francfort. Oui. Donc, il va nous rejoindre la semaine prochaine. D'accord. Donc, en tant que temps, on va faire un petit tour, comme d'habitude, un petit tour d'horizon, pour voir ce qu'il y a comme nouveauté, des scoops et aussi du sport mécanique. On va en parler aujourd'hui, Murad. Ça, c'est dans le sommaire. Voilà. On lance le sommaire. Tout de suite. Au sommaire sur FTCI. Alors, au sommaire, bien sûr, Murad, on va parler de l'événement de la semaine, puisqu'il y a eu un grand événement, c'est le lancement du Peugeot Pickup. Oui. Et il ne s'agit pas d'un lancement commercial, mais plutôt d'un projet industriel. D'accord. Donc, on va revenir sur ce sujet-là, principalement, c'est l'actualité principale de cette semaine. Ensuite, on parlera aussi du salon de Francfort, c'est l'événement international. On en a parlé déjà la semaine dernière, puis on va reprendre cette semaine-là, en attendant que... Pour boucler. Voilà, pour boucler, puisque c'est la dernière semaine. Donc, la fermeture est prévue pour le 24 septembre, donc ça finit... 24 septembre, ok. Et puis, le sport mécanique, puisque la semaine prochaine, il va y avoir le drift, le Red Bull Car Park Drift. Oui. Voilà, donc il va se dérouler... Un cartage, parking de cartage, comme d'habitude. Pour les amateurs et les... Championnat arabe, justement. C'est le championnat arabe, et puis le meilleur tunisien ira participer à la grande finale. Voilà, tout à fait. Pour le mois de décembre, je crois que ça va se dérouler en Jordanie. C'est bon ? C'est bon. Ok, on lance une musique et on revient avec l'auto-journal. Bien, bien, bien. Retour dans Automoto sur RTCI. Et tout de suite, on veut vous faire gagner 200 dinars. Et oui, 200 dinars. N'est-ce pas, Price ? 200 dinars, oui. C'est le jeu Castrol. C'est le jeu Castrol. Quelle rubrique à consulter dans le site Castrol afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture ? Je répète, quelle rubrique à consulter dans le site Castrol afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture ? C'est le sélecteur de lubrifiant ou bien l'huile moteur pour automobile. Vous appelez le 71 840 000. Hanes, je ferai un plaisir de vous répondre. Et... Inch'Allah, m'abourouka. Voilà. Hein ? M'abourouka ou à la side ? 200 dinars sont offerts, donc seront offerts par société, j'aimerais. Ok, alors mon ami, on enchaîne. Vas-y. Allez, on enchaîne. Avec l'auto-journal. L'auto-journal sur RTCI. Yes. Donc, alors Mourad, on disait tout à l'heure que l'événement de la semaine, il était marqué, donc c'était par le lancement de Staffing Peugeot du pick-up. Le pick-up, donc c'est un pick-up, voilà, qu'on va retrouver en deux versions, 4x2 et 4x4. Et c'était ce mercredi 13 septembre à Mamet que ça a été dévoilé aux médias tunisiens ainsi qu'aux médias du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et c'était un événement, au fait, c'était organisé conjointement entre la Staffing et Peugeot France. Tiens, j'ai le même article sur tunisieauto.tn. Oui, c'est notre référence d'ailleurs. D'accord. Voilà, et c'était, donc il y avait la présence du team Staffing et aussi, il y a eu la présence aussi de Peugeot France à travers M. Jean-Philippe Imperato, qui est le directeur général de la marque Peugeot. Peugeot, M. Salhan Khalfeoui, qui est tunisien et qui est le chef du projet de ce nouveau pick-up. Originaire du KEF d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc il a étudié, il a fait ses études en Tunisie, il a eu son bac en Tunisie, j'ai un bac technique à l'époque. Et puis, il est parti étudier en France et le voilà qui, il est l'un des, c'est l'une des têtes pensantes à PSA, donc chez Peugeot France. Et c'était très sympa de le voir et puis on était fiers, donc fiers de cette bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, il y a eu le chef de projet de ce pick-up. Donc lui, il a vécu l'époque 404, peut-être même 504 sûrement, oui. Donc voilà, et puis... Et voilà, donc il y avait quelqu'un que tu connaissais très très bien, c'est Cyril D'Epré. Ah oui, Cyril D'Epré, écoute, ils ont fait vraiment des choses, ils ont bien fait des choses, Staffing Peugeot et Peugeot France. Parce qu'en fait, d'abord, il y avait Jean-Philippe Imperato, qui est le directeur de la marque, donc c'est vraiment une grosse pointure. Il y avait avec lui, comme tu as dit, Salhan Khalfeoui, le tunisien, qui est le chef de projet. Et puis il y avait aussi Béatrice Garrick, qui est la chef de produit. Et puis, et puis, et puis, donc il y a la grande, la star, puisque tu sais que Cyril D'Epré, son premier rallye, c'était en 1998, en Tunisie. Tout à fait. Il était encore pilote moto amateur, et puis aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pilotes auto, Rally Red. Il est dans le team Peugeot Motors, donc, et c'est... Cinq fois, cinq fois, il a remporté cinq fois le rallye Dakar, donc en moto, entre 2005 et 2013. Oui, donc il a rejoint le team Peugeot Sport en 2015. Et puis, donc, il a rejoint le fameux team avec Sébastien Loeb, le champion du monde de WRC. Et puis, Stéphane Péter, celle qui est cette fois champion du monde du Dakar en moto. Et puis, et puis, je crois que c'est cinq fois du Dakar auto. Voilà. Voilà, donc c'était les VIP, donc c'était les VIP de... Abdelahim Zouel et le PDG étaient présents aussi. Mais tout le monde était présent. Ah, est-ce qu'il était présent ? Oui, je... Et on a testé, on a testé ce pick-up, alors tu as trouvé comment ? Alors, en toute sincérité, bon, on ne va pas jeter des fleurs, mais c'est un excellent pick-up. Oui. Franchement. Bon, tout d'abord, je voudrais, avant tout, donc, remercier nos amis, donc, de l'Estafim, Olfam El-Jamaa, Sain Ben-Mohamed, et aussi notre ami Tafir Tril, pour l'accueil et pour l'organisation. Madame Baye Ben-Tril, tout à fait. Donc, c'était une excellente organisation. J'aimerais bien féliciter aussi cette initiative. Voilà, et puis, donc, après, donc, on est passé au test, et pour les tests, il faut dire que c'est un véhicule qui est vraiment excellent en termes de tenue de route, en termes de stabilité. Donc, le confort, il était vraiment au rendez-vous, ce qui a permis aussi d'enchaîner plusieurs heures de roulage, ça peut, donc, on peut faire plusieurs heures de roulage sans fatigue. D'ailleurs, on est resté, c'est un circuit qui dure à peu près environ une heure et demie, deux heures. Oui, oui, deux heures, voilà. D'accord. Il y a aussi un autre point, c'est le confort sonore, Mourad, parce qu'à un certain moment, il y avait des agriculteurs qui nous ont arrêtés en pleine route, comme ça, pour nous demander, quand ils ont vu le sigle Peugeot, vous savez, avec la nostalgie, avec le fameux 404 Paché, et parmi ces gens-là, ils nous ont demandé est-ce que c'est vraiment un véhicule diesel, parce qu'il n'y avait pas de son. Le son, ce fameux, c'est-à-dire ce son qu'on entend généralement sur plusieurs autres pick-up, c'était plutôt calme, c'était une motorisation qui est vraiment... Il y a du confort sonore, on peut le dire. Et donc, certains, ils pensaient que c'était carrément un essence. Le freinage, on a testé ça, c'est aussi rien à dire, parce qu'à un certain moment, il y avait des dodanes, c'est des dodanes non signalées, et du coup, vous êtes obligés de freiner un freinage de détresse, un freinage d'urgence. Et là, vraiment, on retrouve très bien, donc on trouve un bon freinage, on peut franchir facilement. Donc, vous avez vu, après, pour les tests de franchissement, donc, il y avait... C'était très souple, ils se comprennent très bien. Tu sais que le circuit de franchissement, donc le parcours de franchissement, donc un parcours de franchissement, c'est un parcours où on a plusieurs... plusieurs, on va dire, plusieurs obstacles, des obstacles sérieux qu'on doit franchir. Et ça a été réalisé par Abdel... Bob Abdelmoula, qui a obtenu son brevet d'instructeur international. Et Bob Abdelmoula, donc, Bob Abdelmoula, l'originaire du Sud, donc, écoute, c'est sympa, parce qu'il est pilote de rallye raid, avant tout. Donc, et on s'est bien amusé avec lui, dans les époques, à l'époque 90, 92, 93. Tu sais qu'une fois, il a terminé 3e ? Oui, 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 je le sais. Deuxième, deuxième, devant Vatanen et... Oui, je me rappelle très, très bien. Devant les grandes références et les grandes poitures de rallye. Bien, on a quelqu'un au téléphone. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Allo, bonjour. Bien, qui est avec nous ? C'est Sebaï Fers. Bien, Fers. Bonjour, Fers. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie ? Je fais un archiviste à l'hôpital d'enfants. D'accord, d'accord. C'est un très beau métier, bravo. Et bon courage. D'accord, merci. Bien, donc la question aujourd'hui, c'est quelle rubrique à consulter dans le site Castrol afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture ? Et la réponse, vous avez la réponse ? Bien sûr, c'est le lecteur de lubrifiant. Bravo. Merci. Yep, 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 yep. Donc vous avez gagné 200 dinars offerts par la société Jema. Merci bien. Castrol, donc reste avec nous. Heneb va vous dire comment récupérer vos 200 dinars. Ok, merci bien et bonne continuation pour la société. Merci beaucoup et bon week-end. Bon week-end. Ciao. Merci bien. Bon week-end pour vous aussi. Merci. Donc voilà, en fait, c'est si simple, Mourad, pour connaître la bonne huile pour chaque moteur. Donc il suffit d'aller sur cette page, sur le site internet de Castrol, donc Monde, et puis vous allez trouver un sélecteur où vous allez mettre le modèle, la motorisation. Il va vous donner, il va vous conseiller quel type d'huile à mettre dans votre moteur. Donc c'est si simple. Donc c'est une question qui se pose toujours, mais c'est très très simple de trouver la réponse. Mais c'est très important en plus. Bien sûr, bien sûr. Parce que le choix d'une huile varie entre les motorisations. Tout à fait, bien sûr, parce qu'il y a une viscosité à respecter. Il y a des spécialisations techniques, il y a des homologations à respecter. Et puis donc aussi, ça contribue à la consommation de carburant et à la durée de vie, aussi à la longévité du moteur. Tout à fait. Donc voilà, Castrol, vous allez sur le site Castrol, vous inscrivez votre modèle, le type de voiture, donc, et puis la date, je suppose aussi, non ? La date de... Oui, il y a tout, de toute façon, la motorisation, le modèle, et puis vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et on vous précisera quelle huile Castrol utilisait. Donc les références, les différentes références, c'est quoi ? Bien sûr, il y a de... 5W40, par exemple ? Ça commence à 0, ça commence après 5, c'est des viscosités à froid, à chaud, donc on en a parlé déjà. OK. Voilà. OK. Retour donc au pick-up Peugeot. Alors, la deuxième question pour Techno Motors. Donc vous allez gagner 200 dinars, mais en réparation, donc réparation de votre véhicule. Donc soit on fera un diagnostic de votre climatisation, soit ce sera autre chose. Donc c'est, en tous les cas, c'est un bon de 200 dinars chez Techno Motors au lac 3, donc la zone d'affaires du crâme. La question, tout simplement, comment s'appelle le nouveau pick-up Peugeot ? Vous allez vous amuser, donc vous appelez le 61, ensuite 40 000, et Hannes fera un plaisir de vous répondre. Et à l'heure, délicie, ce sera un plaisir de nous rappeler. De nous faire signe. De nous faire signe, comme d'habitude. Parce que nous, quand on rentre dans nos chiffres, on ne s'en sort plus. Alors, écoute, le moteur, on revient au pick-up Peugeot, donc le moteur, c'est un 2.5 turbo D. Oui, c'est un 115 chevaux DIN. 115 chevaux DIN, exactement. Donc, sa vitesse maximale, bon, on n'a pas besoin de faire de la vitesse quand on achète un pick-up, surtout pour, c'est un utilitaire. Justement. La vitesse, c'est 150 km heure. La bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, pourquoi on parle en fait, et pourquoi on est scotché à ce pick-up Peugeot ? En fait, c'est surtout parce qu'il va être monté en Tunisie. Bien sûr. Donc, il va y avoir 1200 unités, et c'est surtout, on va aussi exporter. C'est-à-dire qu'on va vendre ce pick-up vers l'Algérie et vers le Maroc. C'est ce que nous vient de confirmer M. Abdelahim Zouel, le PDG de la Staphy. Et il y a l'usine en Chine, actuellement, qui est en train de faire ce montage qui va bientôt fermer. Et donc, on va pouvoir fabriquer tous ces pick-up en Tunisie. Et ces pick-up sont destinés surtout à l'Afrique et des pays au Moyen-Orient, comme l'Iran, comme l'Irak. L'Afrique, oui, sub-saharienne et Maghreb aussi. Donc, en premier temps, ça va être, donc ils vont produire environ 1200, si ma mémoire est bonne. Donc, il va y avoir 1200 véhicules d'ici 2018. Oui, et puis, on commence à vendre, déjà. Justement, bien sûr. Alors, il y a deux versions, le 4x2 et le 4x4. Au niveau des consommations, donc, on annonce pour les consommations UMIX, pour le 4x2, un 8,9 au 100. 8,9 litres au 100. Et pour le 4x4, un 9,2 au 100. On parle de diesel, donc, et puis, aussi, au niveau masse véhicule et charges utiles. Donc, la masse totale autorisée en charge, c'est 2435 kg pour le 4x2 et 2605 kg pour le 4x4. On est dans les normes normales, on va dire. Donc, juste, bon, moi, je peux peut-être, c'est juste le prix. Alors, le prix, je peux te donner le prix, Mourad, puisque pour ces deux versions pick-up Peugeot, donc, Staphim annonce 54 900 dinars pour la version 4x2 et 68 500 pour la version 4x4. Alors, juste, ces deux versions, comme on l'a dit, bon, la motorisation, donc, ça va être la même motorisation. Et puis, donc, juste pour la version 4x4, c'est un levier spécifique qui offre deux modes de choix, donc, avec des rapports plus ou moins longues. Donc, c'est ça, c'est le positionnement de prix qui va être annoncé. Et puis, voilà, normalement, on a fait deux. Moi, je pense que Staphim devrait revoir ses prix. C'est un conseil que je donne, un conseil personnel, on le prend comme on veut. Et puis, voilà, donc, merci, Tad. De toutes les manières, Mourad, juste avant de passer au téléphone, donc, c'est une volonté aussi pour réinvestir le marché de l'utilitaire en Afrique qui est déserté depuis 2005, depuis l'arrêt du modèle pick-up, le 504. Non, c'est, enfin, bon, pour le prix, il faudrait revoir ça. C'est pas que c'est pas un bon modèle, c'est un très bon modèle, on l'a essayé, tout ça, mais c'est un utilitaire, il est destiné aux agriculteurs. Et puis, il va y avoir de la concurrence, il y a le Wingel 5 de Great Wall aussi, qui est à 41 000, donc, il ne faut pas oublier. Donc, voilà, on a une personne au téléphone, me dit, alors. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, il n'y a que des voix d'homme aujourd'hui. Il n'a pas de chance, Khais Khabib, aujourd'hui. C'est moi qui ai la cote, surtout sur Facebook. Ben oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je confirme. Alors, qui est avec nous ? Benchabin Ahmed. Bonjour Ahmed, vous faites quoi dans la vie ? Étudiant, master en M1. Ok, d'accord, ben c'est très bien. Donc, c'est la dernière année ? Non, la M1. Ah, M1, j'ai pas entendu. Moi, je connais la M4, c'est Great Wall, la voiture, tu connais ? Oui, bien sûr. Bien, alors, tu as la réponse ? Oui, Peugeot. Peugeot, tout simplement, ouais, c'est Pickup Peugeot. Là, ils ont tout simplement appelé Pickup Peugeot. Bravo, bravo. Alors, tu restes avec nous et puis Hannah va te dire comment faire pour récupérer ce bon de 200 dinars de réparation. C'est pas des dinars, donc ça englobe la réparation de ta voiture. Tu as une voiture ? Oui, oui. Ou alors, celle de Papa, sinon. La dernière est 20. Ah, elle est magnifique, mon ami. Je connais quelqu'un sur le plateau qui a la même chose. Elle est très, très bien, cette voiture. Tu as acheté laquelle ? Celle qui est à 35 000 ou celle qui est à 38 000 ? 38 000. D'accord, donc toute équipée. Ah oui, oui, oui. Elle est belle, elle est belle. Bravo, c'était un très bon choix. Allez, bon courage, mon ami. Et bon week-end. Ciao. Merci. Salut, ciao, ciao, ciao. On passe une musique et on revient avec... L'auto-journal. L'auto-journal. Automoto, donc, sur RTC avec Kaiskabi et Mourad Bouzidi, Tarardis à la console et puis Enable Mahalem à la coordination, Sofiane Benjima au web et puis nous allons parler de Kaiskabi. Alors, on va parler de... Excusez-moi, le micro, le casque, c'est toujours un problème. Voilà, donc on va parler du salon, le salon de l'automobile de Francfort. Ya, ya. Ya, voilà. Alors, Mourad, en fait, la semaine dernière, on a parlé de Facebook qui a fait ses premiers pas dans l'automobile. Oui. Cette semaine aussi, on parle connexion, on parle Internet qui est en vedette pour ce salon-là. Donc, c'est la nouvelle tendance, en fait, puisque... En fait, il y a deux tendances. La première, c'est Internet, la connexion Internet et l'aide à la conduite. Ce sont... Donc, la première est sans doute davantage qu'une mode et pose de nouveaux problèmes de sécurité parce que ça a été un peu critiqué par des spécialistes et on va l'expliquer juste en quelques instants. Mais il faut noter aussi que c'est principalement BMW et Mercedes, donc, ils ont un ordinateur de bord qui ouvre à l'accès pour les voyageurs à un portail dédié qui va leur permettre de trouver le restaurant, le magasin ou le musée de leur choix, par exemple. Ils leur délivrent également des bulletins de nouvelles, la météo. Donc, il y a plein de services qui vont s'afficher dans la voiture. Et puis, il y a aussi, comme l'allemand Bosch ou le français Valio, qui expose aussi différentes pistes. Par exemple, un nouveau système permettant à une voiture de se garer toute seule. Et puis, sans conducteur à bord, les services, ce sont vraiment des services... Oui, mais ça existe depuis que... Oui, justement, ça existe, mais ça a été amélioré. Donc, ça va être généralisé sur plusieurs véhicules. Oui, ils ont voulu essayer ça en Tunisie. Tu veux que je te raconte une histoire ? Et donc, ils ont essayé le recul, tu vois, donc, aider... Donc, c'était un... Comment on appelle ça ? Quand tu places pour parquer... C'est aide... Aide... Aide au... Assistance parking. Donc, aide au... Oui, parking... C'est le parking assist. Voilà, je l'avais en anglais, donc... Donc, ils avaient mis cette option. Et puis, tu as un gars qui arrive sur la droite et il chippe l'endroit de la voiture qui était supposée prendre cette place. Donc, voilà, donc, en Tunisie, on va bien s'amuser avec ce type de technologie. Moi, je voulais donner une information... Attends, vas-y, tu termines. Non, je voulais juste terminer, Mourad, avec... Parce que ce qu'on dit, c'est que la plupart des voitures, pour l'avenir, donc, ils vont... Ils permettront peut-être de se connecter à la musique, ses films, des documents, même si vous avez un PC à domicile ou quelques documents qui sont hébergés sur le cloud. Vous savez, c'est la nouvelle tendance aussi, les clouds, les nuages, c'est des disques durs virtuels. Et puis, donc, on peut éventuellement se connecter à tous ces documents tout en étant dans sa voiture et puis dans des embouteillages. Mais bon, c'est vraiment... Par exemple, il y a le McAfee, c'est connu, donc, c'est un... McAfee, c'est connu plus pour les antivirus, qui a critiqué ça parce qu'ils disent qu'un compte email ou un ordinateur portable, donc, court un risque, c'est une chose, d'accord ? Mais faire pirater une voiture, ça, ça peut être dangereux, même pour des actes terroristes, même sur plusieurs... Même pour la sécurité routière. Pour la sécurité, voilà. Donc, une voiture piratée, ça devient un danger important pour la sécurité personnelle. C'est pire qu'un portable, quand tu as le portable et que tu réponds, là, c'est pire que ça, hein ? Voilà, donc, c'est ce qu'il y a... C'est pire qu'un DVD, c'est pire, parce que là, tu vas chercher, tu vas t'amuser à chercher. Bon, bref. Alors, oui, t'as autre chose ? Voilà, donc, c'est à peu près ça. Voilà, donc, c'est la nouvelle tendance pour... Pour la sécurité routière, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, écoute, moi, j'ai vu, il y a aussi, oui, alors, Great Wall à Val, ils ont un nouveau modèle, alors là, il est vraiment... C'est le modèle du luxe ? C'est le modèle premium. Voilà. Et ils ont lancé ça à Shanghai, déjà, au salon de Shanghai, et ils confirment à Frankfurt. Donc, ce modèle-là, on va le trouver dans 2-3 ans, il sera vendu en Europe. Et pour la Tunisie, Great Wall à Val va le proposer, sans doute, à partir du mois de janvier-février. Ils vont nous ramener un de ces modèles. Ils sont magnifiques. C'est vraiment... C'est de la haute gamme. Donc, ils s'attaquent carrément aux marques comme Lexus, comme Volvo, tu vois, donc, pour un premier temps. Et puis après, ils vont s'attaquer, bien sûr, à BMW, Audi et puis Mercedes. Donc, voilà. Et puis, ils ont plusieurs modèles, dont le VV5S, qui dispose d'un moteur 2 litres turbo avec 197 chevaux et d'une boîte à 7 rapports. C'est vraiment... C'est de très, très beaux modèles. Moi, je les ai vus, personnellement, tu vois. Mais est-ce que tu as une date quand est-ce qu'un tel modèle va débarquer ? En Tunisie ? Oui. Ça dépend de l'homologation, mais je pense qu'ils vont démarrer à partir de janvier, déjà. Donc, on les trouvera à partir de Montmars. Mais ce ne sera pas des grosses commandes. Ce sera des commandes de 20. Voilà. Donc, autre chose, mon ami, il y a un bureau d'études. Je ne sais pas si on peut appeler ça, d'ailleurs, un bureau d'études, qui a réalisé... Tu vois, l'étude sur... Alors que je retrouve, c'est MR... On est arrivé. Donc, c'est MRQP. Donc, c'est les 20 modèles de voitures qui ont le meilleur rapport qualité-prix. C'est bien, ça. Oui. Et donc, ça, c'est... Après, donc, après le secteur de l'agroalimentaire et celui de l'hygiène en Tunisie, la session 2017 du programme MRQP s'est consacrée au secteur de l'automobile. Alors, je ne veux pas trop en dire. Je vais dire juste... Donc, il y a eu 200 modèles et 32 marques commercialisées qui ont été vérifiées à la loupe. Je ne vais pas trop en dire parce qu'apparemment, on aura les responsables de cette étude la semaine prochaine avec nous. Donc, ce que je peux dire, c'est que parmi les 20 modèles, il y a l'Audi A4, il y a la Chéri Arizo 5, il y a la Citroën C-Elysée, il y a la Citroën C3, il y a la DS5, Fiat Fiorino, la Ford Fusion, la Ford Focus, Great Wall M4, Haval H6, la Honda et Santa Fe, Jaguar XE, Mazda 2 Cédans, la MG GT, Mitsubishi L200, Peugeot 301, Renault Kadjar, Renault Symbol, Skoda Fabia et Volkswagen Passat. Donc voilà, ce sont les 20 modèles, meilleur rapport qualité-prix en Tunisie d'après MRQP qui est une association en Suisse et on en parlera la semaine prochaine avec l'un des responsables, Inch'Allah. Voilà. Donc avant de prendre une petite pause et de marquer une petite pause musicale, Mourad, je vais terminer avec le salon de Francfort puisque c'est l'événement international comme on l'a annoncé d'ailleurs tout à l'heure pour faire le bilan des marques qui ont séché le salon de Francfort. Donc il va fermer ses portes, comme on l'a dit aussi, le 24 septembre prochain. Et alors ces marques sont Peugeot, Fiat, Nissan et puis il y a d'autres marques comme Mitsubishi, Jeep et Alfa Romeo. Ensuite, il y a des marques premium comme l'Infinity, Volvo, DS et Tesla. Tesla qui est connu plus pour les voitures. Tesla, oui. Et puis aussi des marques comme Cadillac, Chevrolet ont aussi boudé ce salon. Tu sais que l'ambassadeur suisse roule, l'ambassadeur suisse en Tunisie roule dans une Tesla. Ah bon ? Je vais essayer de la photographier, on la mettra sur la page Facebook. pour faire t'essayer. Et après tu me ramèneras à mon déjeuner en prison. Toujours fidèle à lui-même, Mourad Bezidi. Oui. Alors Mourad, juste pour terminer, alors l'investissement, c'est parmi les raisons de boycotter ce salon. Comme il l'a déclaré d'ailleurs M. Jean-Philippe Imperato qui était parmi nous et qu'on a interviewé ensemble ce mercredi. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a déclaré à la presse internationale parce qu'un événement pareil, ça peut coûter entre 3 et 20 millions d'euros. Tu imagines ? Donc ça peut aller, c'est des centres qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros aux locations seulement pour 10 jours que dure ce salon. Donc c'est l'une des raisons que c'est un investissement que c'est un peu difficile à le rentabiliser. Donc certains constructeurs ont vu que la meilleure solution c'est de... C'est un bras de fer qu'il faut. C'est un bras de fer. Ils ont fait la même chose en Tunisie, les concessionnaires auto tunisiens avec la foire du Kram d'ailleurs parce qu'à un moment donné, ils commençaient à abuser du côté de la foire du Kram et voilà. Et donc depuis, on n'a plus de salon de l'auto. Et il y a autre chose, Mourad, c'est qu'il y a aussi une autre raison qui justifie cette absence, c'est que la place dimensionnée qui occupe les constructeurs locaux comme Volkswagen, comme BMW et Mercedes, donc eux, ils prennent les halls les plus... La retombe ! Voilà, donc c'est... Comme Mercedes, elle a pris le hall numéro 1, donc c'est un hall immense, c'est juste à l'entrée. Et puis pour les autres, ils sont tous éparpillés sur les autres halls. Donc c'est aussi quelque chose qui a fait peut-être... Donc ils favorisent les places pour les marques allemandes ? Ça, c'est ce qu'on dit sur la presse, donc la presse internationale. Ok, ok. On passe une musique et on revient avec l'info-conseil, c'est ça, Chris ? Voilà. Ouais. Alors maître, la science. Alors c'est 10h46, c'est la dernière ligne droite pour Automoto jusqu'à 11h, on va terminer avec l'info-conseil comme d'habitude et on va parler consommation de carburant comme on l'a... Donc ça fait un bon moment qu'on mène à un combat contre la consommation de carburant. Ouais, eh bien moi je vais vous donner 13 conseils pour économiser 25% de votre carburant. Tenez-vous bien. Donc première chose, il faut opter pour une conduite douce. Eh oui, une conduite agressive ponctuée par des accélérations rapides et des freinages trop appuyés feront considérablement accroître votre consommation. Ça c'est de 1. Évitez les accélérations trop brutales aussi quand on monte rapidement en conduisant à 90 km à l'heure au lieu de 100 km heure. Par exemple, vous réussiriez à améliorer votre efficacité énergétique de 10 à 15%. Ouais. Ouais, donc éteignez votre moteur lorsque vous êtes plus de 30 secondes à l'arrêt. Alors justement, Mourad, pour revenir à cette remarque, il y a des... il y a des idées reçues qui disent qu'il est préférable de laisser son moteur tourner une minute à l'arrêt que de l'éteindre puis le redémarrer. Alors c'est une question que beaucoup de monde se pose, sauf que cette idée elle est fausse puisque un bon réflexe à prendre est de couper son moteur tous les arrêts de plus de 30 secondes. C'est-à-dire 50% des arrêts parce qu'on s'arrête tellement surtout au feu rouge à des stations-service, dans les embouteillages ou à passage à niveau. Donc les occasions d'arrêt sont multiples. C'est pour ça qu'il faut apprendre à en tirer profit puisque 15% de votre consommation de carburant peut ainsi être sauvée. C'est pour ça qu'ils ont créé le Start Stop & Start Alors oui, c'est pour les FMR ça, c'est pour dire pour ceux qui ont plus de chance ils peuvent avoir le moteur Stop & Start Stop & Start Voilà Donc alors il faut éteindre pourquoi le moteur lorsque vous êtes plus de 30 secondes à l'arrêt et puis aujourd'hui les moteurs d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'être chauffés lorsque vous démarrez un froid. Ça c'est la réponse au monsieur de l'Opel Corsa qui chauffait son moteur un jour où il faisait 45 degrés à Tunis dans un parking et il a chauffé sa voiture pendant près de 15 minutes Tu nous donnes ton adresse comme ça on va savoir qui il est. Dès que vous tournez la clé de votre voiture roulez immédiatement mais sans toutefois trop appuyer sur la pédale et accélération et oui on respecte c'est à dire qu'on est à 2000 tours et on n'a pas besoin de chauffer et puis éteignez votre moteur si votre véhicule est dans un état stationnaire pendant plus de 30 secondes voilà donc à l'entip prolonger augmente votre émission en CO2 d'abord et vous fait gaspiller inutilement du carburant éviter les charges inutiles alors tu as des personnes qui chargent derrière et puis qui poussent comme ça pendant toute la semaine qui chargent donc ça c'est ça c'est c'est un enfin bon je ne vais pas être méchant mais c'est en fait c'est vraiment à éviter donc essayez de voyager aussi légèrement que possible ne conservez à l'intérieur de votre véhicule que les objets qui vous seront les plus utiles réduisez la traînée aérodynamique de votre véhicule cependant donc pourquoi parce que si vous attenez par exemple un remor qui vous a touché un vélo sur le toit cela produira davantage de résistance au vent mais ce que tu sais Mourad que par exemple une déformation dans la voiture donc si un véhicule a déjà reçu un choc une déformation peut donc peut augmenter la consommation parce que il y en a qui roulent avec le pare-choc là qui pend sur le côté ça va nuire à l'aérodynamique il a reçu un choc et puis il ne veut pas les réparer il n'a pas eu le temps de les réparer mais attention et ça ça consomme davantage n'allumez pas votre climatisation que si vous êtes sur autoroute ça tu nous l'avais expliqué oui on a parlé parce que on sait que la consommation de carburant augmente d'environ 15% lorsque vous roulez à faible vitesse avec le climatiseur allumé si vous n'avez pas trop chaud éteignez tout simplement la climatisation lorsque vous conduisez en ville et ouvrez plutôt vos fenêtres et qu'à partir de 90 km heure comme tu l'avais bien signalé auparavant on allume la climatisation pour en fait qu'il est mieux il est préférable d'ouvrir la climatisation que de laisser les fenêtres ouvertes ou ouverte pourquoi ? parce que c'est l'effet parachute en fait rouler avec ça va nuire à l'aérodynamisme et vous allez avoir plus de consommation alors que fermer les voitures donc ça va donner un bon aérodynamisme et la voiture va pouvoir pénétrer donc il ne va pas y avoir une résistance au roulement aérodynamique et ça ça va réduire la consommation de carburant en fait c'est tout comme les pneus parce qu'en fait les pneus aussi quand on a des pneus qui sont sous-gonflés ça va provoquer une résistance au roulement et la résistance au roulement donc ça va créer une force qui va s'opposer au roulement du véhicule ce qui est tout à fait normal et on a besoin plus d'énergie pour faire avancer le véhicule mais ça devient très technique là bon on arrête donc il faut si vous avez l'option régulateur de vitesse donc il faut l'utiliser l'utiliser le plus souvent surtout quand on roule sur autoroute mais attention ça on a fait déjà la remarque parce qu'un régulateur de vitesse il n'est pas fait pour rouler sur autoroute seulement mais il faut juste avoir le pied pas loin de la pédale en cas d'urgence parce que généralement quand on met le régulateur de vitesse là on s'éloigne un peu on se repose on éloigne les pieds et puis donc il faut être toujours alors aussi il faut optimiser vos trajets c'est à dire que des déplacements courts et répétés vous feront consommer plus de carburant qu'un voyage long et unique si vous effectuez des courses par exemple essayez autant que possible de les regrouper en un seul voyage et ce afin de maximiser vos économies en carburant tu fais ça toi ? bien sûr ok il faut entretenir efficacement le véhicule je suis un bon conducteur mon autre donc il faut écouter son moteur donc le simple remplacement d'un capteur d'oxygène d'effectuer pourra contribuer à faire diminuer votre consommation d'environ 40% 40% c'est énorme c'est énorme donc il faut maintenir en permanence les pneus sur la compression ça on l'a déjà dit il faut respecter l'indice de viscosité de votre huile moteur donc et puis entretenez votre véhicule chez votre concessionnaire c'est vraiment un beau conseil parce que chez votre concessionnaire d'abord il y a la garantie donc on garde la garantie et puis bon le concessionnaire il connait tellement bien le véhicule que voilà et puis il y a une garantie après aussi il faut surtout vidanger le moteur régulièrement donc selon les recommandations du constructeur parce que lui il est responsable de la consommation ouais et voilà donc c'est c'est à peu près ça alors moi je voulais parler de du chauffeur de bus qui chatte en conduisant t'as vu la vidéo c'est une vidéo qui a bien tourné sur les réseaux sociaux ouais et qui a bien servi donc c'est une c'est en fait c'est un chauffeur de bus TCV qui est relié en Tunis à la Marça qui a été épinglé épinglé par un voyageur donc le voyageur c'est Mehdi Zouel qui l'a filmé en train de chatter avec alors il est en train de conduire il avait les écouteurs dans les oreilles à chaque et puis aussi il était en train de chatter avec son ami sa petite amie donc il échangeait des messages tout simplement et donc ça a fait ça a fait un scandale sur ah t'as un sport mécanique aussi mon ami donc ça a fait un scandale sur Facebook et pour une fois Facebook enfin pas pour une fois il y a souvent quand on sait l'utiliser Facebook ça peut être très utile donc Facebook le directeur de TCV a vu cette vidéo et il a suspendu le conducteur qui a été convoqué à un conseil de discipline donc bravo bravo à Mehdi d'avoir posté ça a servi sur Facebook bon moi je n'aurais pas posté moi j'aurais carrément arrêté le gars sur place tu vois donc bien alors sport mécanique alors Mourad pour finir on va parler sport mécanique puisque la semaine prochaine il va y avoir le championnat donc c'est alors j'ai toujours un peu de mal à me rappeler c'est le Red Bull Car Park Drift donc c'est ça donc il va y avoir comme l'année dernière et celle d'avant donc Red Bull la marque Red Bull donc Car pour voiture Park pour parking et Drift pour Drift et justement donc il va y avoir un événement c'est un événement qui a attiré beaucoup de médias surtout l'année dernière donc il a eu beaucoup beaucoup de succès il y aura aussi la présence de Abdo Foral il est le recordman du monde du drift donc il a fait 11 km avec une voiture donc en drift donc en fait c'est un tour il a fait pendant je sais combien de minutes il a tourné sur place le total c'est 11 km de drift sans faire exploser les pneus ça c'est quelque chose donc il faut beaucoup de technicité c'est très important c'est vrai il est très connu Abdo Foral c'est un pilote de rallye aussi un libanais c'est un libanais un pilote de rallye qui sera peut-être la semaine prochaine avec nous on va voir de toute façon tout dépendra aussi de son calendrier parce que samedi c'est la finale justement donc ça va se dérouler le 23 vendredi demi-finale sur le parking de l'amphithéâtre de Carthage donc il y aura la demi-finale vendredi puis la finale non non c'est samedi et dimanche c'est vendredi et samedi et donc d'ailleurs tu as l'affiche All Libya et nous nous avons Nassim Saad donc Nassim Saad du team All Libya qui est le grand favori puisqu'il est champion de Tunisie et qui en ce moment parce qu'il faut rappeler que la fédération tunisienne automobile organise son propre championnat de drift c'est ce qui encourageait d'ailleurs ses organisateurs internationaux à venir en Tunisie à l'organiser parce que c'est un événement qui est organisé dans de nombreux pays arabes et bon Nassim Saad par grand favori de ce championnat qui aura lieu donc la semaine prochaine avec vendredi bon je pense que c'est sûrement vendredi vendredi et puis samedi la grande finale ça sera une belle fête sur le grand parking de Carthage pour les dates merci donc de corriger et bon voilà pour ceux qui ne connaissent pas le drift c'est un sport il faut faire glisser le véhicule d'un côté vers l'autre sur une piste de course une piste aménagée c'est très technique c'est très technique voilà donc souvent assimilé au patinage artistique de la voiture donc c'est de l'asphalte sur de l'asphalte et il n'est pas jugé sur la vitesse mais plutôt sur les angles d'attaque sur la comment faire donc c'est plus c'est plus un spectacle qu'une course voilà oui mais il me faut une course de drift aussi c'est sur des circuits fermés oui mais c'est pas le cas c'est à dire pour nous c'est ce que je voulais dire donc le but bien sûr est d'envoyer le plus de puissance possible aux roues arrières pour littéralement leur envoyer toute la puissance pour éviter la traction et faire glisser le véhicule en faisant des accélérations celui qui a rendu cette discipline très populaire c'est Ken Block mais c'est japonais à la base oui c'est japonais mais Ken Block lui il a vraiment il a très bien médiatisé et puis il a fait surtout il a fait une super vidéo c'était à San Francisco ils ont fermé la ville de San Francisco pour lui pendant deux jours c'est énorme ce qu'il a fait et il a fait vraiment il a fait un superbe reportage Ken Block qu'on l'appelle l'homme sandwich et donc c'est vraiment il est à mais tu vois que c'est vraiment c'est une discipline à part parce que Ken Block il s'est essayé ensuite après pour les championnats WRC etc championnat WRC donc les rallies et il n'a pas réussi il n'a pas connu un gros succès c'est une spécialité c'est une spécialité à part voilà bien 10h57 on va laisser la place aux infos 11h on remercie tout le monde on remercie Talardilis on remercie Hané on remercie aussi Sofiane et toi Arqais tu vas ajouter quelque chose ? non bon ça sera tout pour aujourd'hui donc on a fait le tour et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le retour de notre ami Amen Bengiza même heure même lieu donc bon week-end profitez-en il y a l'automne qui approche je vous signale donc profitez-en profitez-en de ces derniers week-ends allez à la plage baignez-vous et puis voilà et puis allez bon week-end et à la semaine prochaine ciao ciao ciao